bon matin ici lucinda gabrielle donc aujourd'hui on est le 4 octobre 2020 donc bienvenue aujourd'hui aujourd'hui j'ai un message qui veut parler aux personnes qui se sentent dans le désespoir cette semaine parce qu'il ya beaucoup de choses qui se passent surtout ici au québec beaucoup de fermeture c'est peut-être pour dans mon coin où est ce que je reste mais à québec et montréal puis c'est beaucoup de gens que j'aime dans ces coins là qui doivent souffrir probablement de ces fermetures lors de leurs petites entreprises et j'ai vraiment à coeur de vous partager un peu d'espoir avec vous aujourd'hui donc vous savez que ces fermetures sont pas juste ici au québec mais aussi en israël en australie donc c'est pas juste ici puis tant de gens souffrent partout dans le monde par la dépression l'anxiété la peur et se demande comment qu'ils vont payer leurs factures si leurs entreprises vont réussir comment qu'ils vont retourner au travail donc beaucoup beaucoup d'incertitudes présentement bonjour ma soeur nicole merci d'être là donc beaucoup d'incertitudes dans le monde présentement et je veux adresser ça j'en ai déjà parlé dans les mois passés mais je veux vous amener un autre notre message un autre angle par rapport à ça que le seigneur m'a mis sur mon corps de partager avec vous donc beaucoup de personnes sont en colère présentement c'est compréhensible le diable ça veut qu'on entre dans nos émotions et surtout nous qui sommes nés de nouveau déjà il faut qu'on qu'on fasse attention pour ne pas embarquer dans cette colère là parce que quand on vient en colère on ouvre la porte au démon puis c'est important de vraiment rester en paix et de rester dans la paix de savoir que nous avons un espoir en Jésus-Christ. Donc pour moi, ça c'est super important. Donc bon matin Didier, Suzanne, merci beaucoup d'être là. Donc bon nombre de personnes présentement qui sont en colère et avec raison contre le gouvernement pour avoir imposé ces fermetures pour qu'ils considèrent pour un si petit nombre de cas. Il y a tellement peu de cas et tout est fermé pendant 28 jours à cause de ça. Puis ils ont l'impression que leurs droits sont enlevés, sont en colère contre leurs voisins qui peut-être les dénoncent, qui sont paralysés par la peur, véhiculés par les médias et ceux qui croient tout ce qu'ils disent sur les médias et par les gouvernements et qui sont en colère aussi contre ceux qui ne veulent pas se conformer. Donc c'est très 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 désolant de voir la division grandissant dans le monde présentement, dans les villages, dans les villes, dans les provinces, dans les pays. Tout le monde est divisé pour différentes raisons et c'est vraiment triste de voir ça. Et le Seigneur veut vous dire qu'il y a un espoir, il y a un espoir. Puis je vais venir à ça aussi. Donc tant de colère, tant de division et Jésus a dit dans Jean 10, 10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Jésus est venu pour nous donner une vie abondante. Donc sachez que ça ne veut pas dire qu'on va avoir l'abondance financière, si on veut, dans la vie. Non, c'est la vie qui va être abondante. Donc on peut avoir absolument rien matériellement ou financièrement, mais avoir quand même une vie abondante. Donc il y a une différence dans ce que ça veut dire. Donc, savez-vous c'est qui le vrai ennemi? Puis je sais que j'en ai déjà parlé, mais peut-être c'est la première fois que vous m'écoutez. Et je veux vous rappeler qui est le vrai ennemi. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est votre voisin, la police? Est-ce que c'est le virus? Est-ce que c'est la peur elle-même? Et comment pouvez-vous combattre tant d'adversité? Parce qu'il n'est pas juste une chose. Il y a plein de choses. Puis à un moment donné, ce qui m'a vraiment inspirée à partager ce message cette semaine, j'ai vu une dame, je pense que c'est dans le bas de Chikoutimi, je ne suis pas certaine en tout cas, une personne qui se battait vraiment pour sortir dans les rues, puis faire des manifestations, puis là avec les nouvelles règles imposées par le gouvernement, bien les gens ne sont pas sortis malheureux, parce qu'il y avait des amendes de 1000$ et plus et tout ça. Donc, elle se sentait pas mal abattue. Et moi, ce message-là ce matin, c'est pour les personnes qui se sentent comme elle, qui se sentent abattues par le système et découragées, qui ont besoin d'espoir. Moi, je veux vous amener l'espoir aujourd'hui. Donc, l'histoire qui m'est venue dans la Bible pour partager avec vous, c'est comment David a combattu Goliath. C'est vraiment, vraiment extraordinaire comme histoire. Donc, regardons un peu, ça, ça se trouve dans 1 Samuel 17. Donc, l'histoire de David qui combat Goliath. Donc, tout d'abord, il y a eu un combat entre les Israélites et les Philistins. Les Philistins avaient cet homme géant qu'on nommait Goliath qui mesurait aujourd'hui 9 pieds 9 pouces dans ce qu'on mesure aujourd'hui. Tout le monde avait peur de lui. Il était immense. Donc, chaque jour, pendant 40 jours, Goliath s'est présenté matin et soir devant les Israélites et il disait, « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saul, qui étaient le roi, choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Donc, un jour, David est monté sur le champ de bataille pour voir ses frères puis apporter des provisions et il a vu Goliath et il a dit, « Mais c'est qui donc cet incirconcile de Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant? » C'est ça que David a dit. Puis là, David a dit au roi Saul qu'il irait combattre Goliath et a raconté comment il avait combattu un lion et un ours tout en gardant les moutons de son père. Puis il dit, « Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcile de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivra aussi de ce Philistin. » Donc, vous voyez, avant même qu'il allait aux batailles, il a déclaré que l'Éternel va me délivrer de ce Philistin. Il a cru au Seigneur, il a mis toute sa confiance en lui. Et finalement, Saul lui dit à David, « Bien, vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. » Alors, ça continue l'histoire, puis à un moment donné, ça dit, « À quoi David répondit au Philistin? » « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javolo. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, que je t'abatterai, je te couperai la tête. » Donc, David a proclamé la victoire sur son ennemi avant même d'avancer sur lui. Et avant ce soir, il continue, « Avant ce soir, je donnerai le cadavre des soldats Philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. » Alors, toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Et toute cette mille d'utiles assemblées saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre à notre pouvoir. » Donc, vous voyez, il a donné toute la gloire à Dieu avant même de s'engager dans la bataille. C'est très important ça, parce qu'il a fait entièrement confiance au Seigneur, que le Seigneur allait être là, qu'il allait le délivrer. Il a rendu toute gloire au Seigneur avant même d'avancer. Aussitôt que le Philistin se mit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin, David plongea la main dans son sac et en tira en cailloux et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre la terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors, il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'arme, puis il lui trancha la tête. Alors, était-ce par la taille de David ou par son expérience ou par son âge qu'il a vaincu Goliath? Non, c'était par la puissance de l'Éternel. C'était la puissance de Dieu qui a fait que David a pu tuer Goliath. Donc, vous voyez que c'est le Seigneur qui était là pour lui. Donc, tout comme toutes les autres batailles de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur qui a toujours livré leurs ennemis entre leurs mains. Ce même pouvoir est disponible pour nous tous aujourd'hui, les amis, pour tout le monde. Qu'on soit né de nouveau, qu'on soit croyant ou pas, cette même espérance, cette même grâce est pour chacun de nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit d'y croire. Puis, quand je dis que même si on n'est pas né de nouveau, il s'agit de croire en Dieu pareil. Donc, David croyait en son Dieu, Abraham croyait, Jacob croyait, Isaac et Joseph croyait aussi. Donc, la puissance de Dieu est activée par la foi que nous avons en lui. Et c'est pour ça que c'est écrit en Matthieu 17 et 20. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas et elle l'offrait. Rien ne vous serait impossible. Ça prend juste la foi pour activer la puissance de Dieu dans votre vie. Jésus a dit dans Mark 11, c'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Il dit croyait, donc c'est au présent, crois-le maintenant, quand tu pries, crois-le tout de suite que c'est fait et cela vous sera accordé. Donc, quand nous considérerons aujourd'hui le nombre d'ennemis autour chacun de nous, tu sais, qui mentant, trompant, volant, complotant, trompant, manipulant, tu sais, il y en a plein d'ennemis autour, pour atteindre leur objectif ou pour vous soumettre à leur agenda, peu importe le côté que vous pensez être, parce qu'il y en a des deux bords qui pensent que l'autre n'est pas correct. Donc, qu'importe le côté où est-ce que vous vous trouvez, chacun de vous, vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous sauver. Donc, cela peut sembler assez accablant lorsque vous avez l'impression que votre monde s'effondre autour de vous. Lorsque vous vous êtes battu autant que vous le pouvez, vous êtes rendu au bout de vous-même, vous avez tout donné en vain, vous vous noyez dans le désespoir, la dépression, la dette, la drogue, la drogue, l'alcool, le désespoir. Donc, vous êtes vraiment rendu au bout de vous-même, puis vous n'avez plus d'autre espoir. Bien, alors, qui pourra combattre pour vous? C'est ça ma question aujourd'hui. Qui combattrera pour vous aujourd'hui? Dans Exode 14, 14, c'est écrit, l'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. En anglais, ça dit, l'Éternel, ton Dieu, se battra pour toi et tiens-toi juste en paix. Reste tranquille, reste où ce que tu es, ça veut dire ne fais rien. Juste reste où ce que tu es et laisse l'Éternel aller se battre pour toi. Donc, c'est ça que ça veut dire. Tenez-vous tranquille et l'Éternel ira se battre pour vous. Sachez qu'il y en a un auquel vous pouvez faire appel pour combattre pour vous son nom et Jésus-Christ. C'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible. Pas celui qui est maître ascensionné dans vos livres de nouvel âge. C'est pas la même chose, les amis. Il y a juste un qui va se battre pour vous, puis c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est né de la Mère Marie qui est Vierge, qui est venue sauver le monde. Il y a juste lui qui peut nous sauver. Mais vous devez aussi connaître votre ennemi. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne connaissaient pas l'ennemi à lequel qu'on se bat présentement. Regardons ce que Paul a dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, à propos de qui est le vrai ennemi. Donc, Paul a dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principaux. Là, je pense que je n'ai pas sorti le verset exact. Mais, en tout cas, vous allez comprendre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Donc, ce n'est vraiment pas l'ennemi de la chair. Donc, ce n'est pas le voisin qui est en chair et en os qui est notre ennemi. C'est les démons qui sont en train de le manipuler en arrière, qui sont en train de l'utiliser pour nous déranger. Donc, c'est là notre ennemi. Donc, ce n'est pas la personne en chair et en os qui est devant nous. C'est contre Satan et ses démons, les puissances dans les lieux célestes qui sont méchants. Vous savez que dans la Bible, à un moment donné, c'est écrit que Lucifer, c'était un ange. Lucifer, c'est Satan, c'est un ange. C'était un ange de Dieu qui voulait être Dieu, qui voulait prendre la place de Dieu parce qu'à cause de sa fierté. Donc, c'est cette fierté-là qui est un vrai péché. Puis, nous aussi, on doit faire attention à ça pour ne pas tomber dans cette fierté-là. Il y a un autre mot pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me l'écrire. En tout cas, ça fait partie des trois péchés, la fierté et le désir des oeufs, le désir de la chair. Donc, c'est Satan, c'est Lucifer. Puis, c'est écrit dans la Bible que Lucifer est parti avec un tiers des anges. Donc, les anges qui rôlent autour de nous ne sont pas nécessairement les anges de Dieu, les amis. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prier les anges comme je vous ai enseigné dans le pensée. Je ne savais pas ça avant. L'orgueil, merci ma chère Nicole. L'orgueil, c'est ça. Donc, Lucifer était plein d'orgueil. Il voulait être Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, il a fallu le mettre en dehors du paradis. Et il est parti avec un tiers des anges qui sont devenus des anges de ténèbres. Et c'est eux qui se déguisent en l'ange de lumière. C'est écrit dans la Bible que les anges de noirceur se déguisent. Satan et ses démons se déguisent en l'ange de lumière. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, aujourd'hui, Paul a dit qu'on ne se combat pas contre les personnes de char et d'os. C'est vraiment contre ces anges de ténèbres. Alors, nous devons aussi aller se battre dans un lieu spirituel. Donc, si vous êtes déjà un croyant né de nouveau, vous devez savoir que vous devez vous remettir de l'armure de Dieu. Et vous savez que ça, c'est dans Ephésiens 6 et que votre âme est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que c'est important, mes chers amis et frères et sœurs, de savoir, d'avoir lu le Nouveau Testament, de connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va être dans notre cœur, va être dans notre bouche. C'est notre âme contre Satan. Donc, quand on a un combat spirituel, puis je veux vous parler de ça. Je pense que ça devrait être pour la semaine prochaine. C'est quoi les combats spirituels? Et comment vraiment se battre spirituellement contre l'ennemi? Parce que c'est ça que ça nous amène aujourd'hui, là. Ça va nous amener à savoir, à comprendre comment se battre spirituellement contre l'ennemi. Donc, si vous n'êtes pas encore croyant, invoquez Dieu tout de même. Il sera là pour vous. Peu importe ce que vous savez sur lui ou pensez savoir, je vous recommande quand même fortement de lire le Nouveau Testament pour vous-même, pour connaître la vérité sur Dieu, sur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Que vous croyez qu'il est ou que vous avez décidé dans votre tête qu'il est, il n'est pas un maître ascensionné. Dieu est celui qui dit être dans sa parole. C'est important, les amis, de le connaître par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de faux Jésus. Ça, ça me fait penser à ce matin, ça m'est tenu dans mon esprit que vous savez qu'au début, ceux qui me suivaient depuis longtemps, depuis plusieurs années, en 2018, je commençais à recevoir des messages. En mars à peu près 2018, j'ai entendu une voix, puis j'étais convaincue, certaine, que c'était la voix de Jésus parce que c'est ce qu'il me disait. Il me disait qu'il était Jésus. Puis tous les jours, pendant au moins 40 jours, j'ai reçu un message, assez pour faire un livre. Et ce matin, ça m'a effleuré l'esprit, cette histoire-là, comment l'ennemi a essayé de me tromper pour me faire croire qu'il était le vrai Jésus. Et je m'en souviens dans ce temps-là que je me disais, bien, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que j'avais un livre qui était, comment je dirais ça, inspiré. Puis je, à quelque part, je savais, surtout parce que quand j'ai commencé à rencontrer des vrais chrétiens, tu sais, Thorben et Olivier, ils ne m'ont jamais rien dit. Jamais, 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 jamais rien dit par rapport à ça. Quand je les ai parlé de mon livre, juste leur expression sur leur visage m'a tout dit qu'il y avait quelque chose qui clenchait avec ça. Et je savais aussi que j'avais un livre que les vrais chrétiens ne le recevraient pas parce qu'ils étaient, c'est quoi le mot, inspirés, en tout cas reçus par inspiration comme ça. Les vrais chrétiens ne croiraient pas à ça parce qu'ils sont très basés sur la Bible. Puis de l'autre côté, j'avais les gens qui me suivaient depuis toujours, les gens qui sont dans le nouvel âge, qui auraient cru dans la façon que je l'ai reçue, tu sais, entendre une voix, me dicter un livre. Pour eux, c'était normal. Mais qu'ils n'auraient pas reçu le message qui était vraiment biblique. Peut-être avec un petit peu de mensonge, parce que l'ennemi est comme ça, il va vous dire 95% de la vérité puis un petit 5% de mensonge parce qu'il est comme ça. Mais ça, ça m'est venu ce matin, cette histoire-là, comment que l'ennemi a essayé de me tromper, à me dérouter de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu de la Bible. Donc, en tout cas, je veux vous prévenir, vous aussi qui sont là, qui lisez des livres qui sont canalisés. C'est ça le mot que je cherchais, canalisé. Tu sais, Daniel Meuroy, il y en a plein d'autres, là, qui parlent de soit Jésus ou la grande mère, Sainte Anne, la mère de Jésus, la grande mère de Jésus. Tous ces livres-là qui sont canalisés, les amis, ce n'est pas de Dieu. Parce que c'est les anges de la noirceur, des ténèbres qui prétendent être Jésus, qui prétendent être Sainte Anne et tout ça, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Puis comment qu'on peut vraiment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? Lisez la Bible. Lisez la Bible pour commencer et vous allez comprendre que tout ce qui n'est pas de la Bible est faux. Puis je sais que je peux vous le dire et vous pouvez penser que je suis folle. Mais c'est seulement en le lisant pour vous autres-mêmes que vous allez vraiment voir et comprendre. Et je pense que le Seigneur lui-même va mettre la vérité dans votre cœur. Cherchez la vérité et vous allez trouver. Puis Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Donc demandez au Seigneur pour cette vérité-là aussi. Donc maintenant que si vous appelez Jésus à vous sauver vous autres-mêmes, sauver votre entreprise, votre travail, votre bien-être, sachez que ça se peut que ça ne se passe pas quand vous voulez que ça se passe. Moi, ça ne s'est pas passé du tout comme j'aurais jamais imaginé. Je priais Dieu de m'aider avec mes affaires. Ceux qui connaissaient mon histoire, je priais à Dieu le Père de sauver mon entreprise parce que là, ça ne marchait pas. Ça n'allait pas si bien que j'aurais aimé. Ça n'allait pas si vite que j'aurais espéré. Puis en tout cas, tout ça. Puis j'ai vraiment prié avec fardeur, comme on dit. Et c'est Dieu le Père qui m'a conduit vers Jésus-Christ. C'est lui qui m'a dit, coupe ton Netflix puis lire le Nouveau Testament. Et c'est en lisant le Nouveau Testament que j'ai trouvé Jésus-Christ. Puis Jésus n'a pas sauvé mon entreprise. Donc, on ne sait jamais ce qu'il va faire dans notre vie. Il n'a pas sauvé mon entreprise. Puis en fait, il m'a dit que ce que je faisais n'était pas correct. C'était mal. Jésus m'a sauvé quand même de mes péchés. Et c'est ça qu'il a dit qu'il ferait. Il dit, je ne suis pas venu condamner les gens. Je suis venu les sauver de leur péché. Et le péché qui m'a sauvé, bien, c'était des choses naturelles comme la plupart des gens ont, mais c'était aussi surtout de travailler pour Satan. C'est ça le gros péché que je faisais, que je ne me rendais même pas compte que je faisais. Parler avec ces démons qui prétendaient être des anges et des êtres chers décédés. C'était ça le gros péché aussi que je faisais, que je ne savais pas que c'était un péché. Et le Seigneur m'a sauvé par sa grâce de tout ça. Et à cause que j'ai tout arrêté, puis je me suis remis à Jésus, je me suis repentie, puis j'ai tout arrêté. Je sais dans mon cœur que la journée que je vais mourir, je vais vivre éternelle avec Jésus-Christ, éternellement avec lui. C'est ça la grâce de Dieu. Puis il faut que vous sachiez que si vous n'êtes pas nés de nouveau, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ encore, si vous n'avez pas encore trouvé cette vérité-là, que vous n'allez pas aller au ciel. Vous n'allez pas aller au paradis. Vous ne vivrez pas avec Jésus, avec Dieu éternellement. Puis c'est ça le problème aujourd'hui qui m'attriste énormément. Puis c'est ça, c'est pour cela qu'à chaque semaine, je continue à vous parler, puis à partager avec vous, parce que ça me déçoit tellement de savoir, puis de voir combien de gens sont trompés, qui sont trompés, que moi aussi je les ai trompés. Moi j'étais trompé, moi je vous ai trompé, et je continue à partager ça avec vous toutes les semaines pour vous réveiller à savoir, parce que comment pouvons-nous dire que je vais aller au ciel une fois que je mors? Parce que, dans le fond, tant qu'on n'a pas lu la Bible, tant qu'on n'a pas trouvé la vérité, on ne connaît pas Dieu. Donc comment qu'on peut dire que je vais aller vivre le restant de ma vie éternelle avec lui si je ne le connais pas vraiment? Ça c'est le mensonge de l'ennemi. C'est comme quelqu'un qui dirait parmi vous, tu sais, une de mes soeurs ou mes frères ici qui dit, bon là, au moins que je meurs, je m'en vais vivre avec Lucinda. Je vais passer ma vie éternelle avec Lucinda. Puis moi à la fin, quand vous allez mourir, je vais dire bien là, t'es qui toi? Je ne te connais pas. Oui, j'ai vu ton nom à chaque semaine, tu m'as écouté, mais je ne te connais pas. On n'a jamais eu de relation ensemble, d'amitié ou en tout cas tu m'as contacté au moins une fois par mois ou par six mois pour dire bien écoute, je suis là, je t'aime, tu sais comment ça va, j'ai besoin d'aide. On n'a jamais eu de relation à part que je vois ton nom apparaître sur mon live une fois par mois peut-être ou une fois par semaine même. S'il n'y a pas de relation ensemble, comment, comment qu'on peut espérer de vivre éternellement ensemble? Puis c'est ça que les gens font aujourd'hui avec Dieu. Ils pensent que, bien là, je m'en vais au ciel avec Dieu. Mais vous ne le connaissez même pas. Moi, je ne le connaissais pas non plus. Je ne vous blâme pas, je ne vous juge pas en vous disant ça parce que j'étais pareil. C'est seulement par la grâce de Dieu lui-même qui m'a amenée à connaître son fils Jésus-Christ en me disant dans mes oreilles, je l'ai entendu, il m'a dit, lis le Nouveau Testament. Évidemment, c'est seulement en lisant le Nouveau Testament que j'ai trouvé cette vérité-là. Et là, je suis contente aujourd'hui parce que, wow, j'aurais pensé à compter quelque chose. Si j'aurais été mort avant de trouver cette vérité-là, j'aurais pensé le restant de mes jours dans l'enfer parce que j'aurais été trompée, les amis. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai ce fardeau sur mon cœur à toutes les semaines de partager ça avec vous pour pas que vous vous retrouviez là, perdus éternellement. Je veux que vous soyez dans la grâce de Dieu éternellement. Donc, c'est important, les amis, de croire à ce que je vous dis parce que je veux pas que vous soyez trompés puis leurrez avec l'ennemi qu'on toujours. Donc, c'est un fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je veux vous laisser avec quelques versets de la Bible qui peuvent peut-être vous encourager à aller lire les choses pour vous-même. Donc, là, je sais même pas comment le dire en français. Nahum, un sept, mais l'éternel est bon. Il est un sur-abri au jour de la détresse et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Je suis émotive. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. L'éternel est bon. Il est un sur-abri au jour de la détresse et il prend soin de ceux qui se confient à lui. Dans le psaume 28, 7, l'éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours aussi. Mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. Moi, depuis que je suis baptisée, les amis, même avant que je sois baptisée, le Seigneur travaillait en moi, l'Esprit-Saint travaillait en moi et je chantais tout le temps. Je chante encore tout le temps parce que j'écoute la musique chrétienne qui vraiment, qui vient parler à mon cœur et à tous les matins, je me réveille avec une chanson dans mon cœur. Puis mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. Puis ça, c'est la journée longue parce que je suis remplie de l'Esprit-Saint en moi. Dans le psaume 16, 8, « Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. » Jérémie 20, 11, « Mais l'éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont trébucher, et ils ne l'emporteront pas. Ils seront tous honteux car ils ne réussiront pas. Leur honte sera éternelle. » C'est ça, notre Dieu. Il va prendre soin de nous. Et les gens qui nous auraient fait honte, eux autres, leur honte sera éternelle. Abba Kuk, « L'éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur des lieux élevés. » Néhémie, puis Exdras, ajouta, « À présent, allez faire un bon report. Buvez d'excellentes poissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affichez donc pas, car la joie que donne l'éternel est votre force. » Puis ça, c'est vrai, les amis. L'éternel, quand on se soumet à lui, quand on donne notre vie à lui, puis qu'on est rempli par son Saint-Esprit, sa force, c'est sa joie. La joie est notre force. La joie que donne l'éternel est notre force. Matthieu 11, 28 et 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Donc, tous ceux qui sont accablés présentement, cherchez le Seigneur, venez au Seigneur, puis il vous donnera son repos. De Corinthiens 12, 9, « Ma grâce, c'est Jésus qui dit ça, ma grâce te suffit. » Il dit ça à Paul qui avait un mal, en tout cas dans son corps, et il suppliait Dieu, il dit « Viens prendre ce mal-là que j'ai dans mon corps. » Et Dieu a dit, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Donc, c'est pourquoi je me vendrais plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand on est faible, ça laisse la place au Seigneur, à l'éternel, que toute sa puissance se manifeste pleinement. Dans 1 Corinthiens 15, 58, « C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Nous serons récompensés, les amis, les frères et sœurs, un jour pour tout ce qu'on fait. » Donc, c'est ça mon message aujourd'hui. Je veux dire un gros bonjour à ma sœur, Nicole Champoux, Suzanne Gionnet, mon frère Didier. Bon matin, merci beaucoup d'être là. Gabrielle Leclerc, ma grande amie Joanne Villeneuve à Québec, Monique Bergeron. Merci beaucoup, ma chère, d'être là aussi. Je vous aime, oui, je vous aime énormément, moi aussi. Didier dit, « Oui, l'Éternel combattra pour nous dans ces temps de confinement. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi. » Hébreu 12, 2. Amen, amen, amen. Donc, le Seigneur est là pour vous. Qu'importe, qui vous aide, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. Il nous aime tous. Il ne veut pas perdre un âme à Satan. Il veut tout nous ramener à la maison. Puis, ce qui se passe présentement, c'est juste un réveil. Quand on vit des choses difficiles, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il faut regarder ça de même. Parce que si moi, si je n'aurais pas vécu les choses difficiles que j'ai vécues dans ma vie, je n'aurais jamais trouvé la vérité de Jésus-Christ. Il a fallu vraiment que j'aille au bout de moi-même, que je sois vraiment au bout du rouleau. Puis, j'ai tout fait. Je n'avais pas d'autre choix que d'aller vers lui. Et c'est en allant vers lui que j'ai trouvé sa vérité, sa paix. Puis, ça me... Comment je dirais? Ça me touche encore énormément aujourd'hui. Tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, je n'avais jamais, jamais rencontré un vrai chrétien ou une vraie chrétienne de ma vie. Je ne savais même pas que ça existait. Je n'avais jamais lu la Bible. J'étais catholique, élevée catholique. Puis, ce n'est pas la même chose, les amis, pour les catholiques qui m'écoutent. Si vous n'avez pas une relation avec Jésus-Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau dans son royaume, vous n'érez pas au ciel. Donc, ne vous laissez pas tromper par ce qu'on vous enseigne ou ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas la même chose. Cherchez la vérité pour vous-même. Moi, j'ai une relation avec Jésus. J'ai l'Esprit-Saint qui vit en moi. Je suis pardonnée pour mes péchés. Et je le sais. Je le sais avec tout mon être que je vais vivre éternellement avec lui. Parce que, comme je vous ai dit la semaine passée, l'Éternel ne laisserait jamais un péché entrer dans son royaume. Donc, mais qu'on meurt, il ne faut pas qu'on amène des péchés avec nous. Il faut qu'on se repende continuellement à tous les jours pour qu'on soit certain qu'on va passer l'éternité avec lui. Moi, c'est ma façon de voir ça. Si je me trompe, bien, corrigez-moi. Mais c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon corps parce qu'il a dit, soyez saints comme je suis saint. Ça, c'est assez clair pour moi. C'est simple et c'est clair, l'Évangile. Alors, bonne semaine, bon dimanche, les amis. Oui, tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Puis soutenons-nous ensemble pour sa gloire. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, un beau dimanche. Prenez le temps de vous reposer dans le Seigneur Jésus-Christ. Priez-lui. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Demandez-lui d'ouvrir les portes pour nous qui sont frères et sœurs, qui veulent partager l'Évangile avec les autres. Puis que les gens se réveillent pour qu'il y ait des guérissons, pour que les signes nous suivent partout où est-ce qu'on voit. Donc, merci Seigneur pour ce temps ensemble ce matin. Je te rends grâce. Toute gloire à Dieu, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans notre vie, toute ta provision. Merci pour ta joie et pour ta paix. Donc, au nom de Jésus, je prie pour cette paix et cette joie pour chacun et chacune de vous. Bonne semaine, je vous aime et soyez tous bénis. Bye-bye.